La crise sanitaire a engendré une crise sociale et mentale sans précédent dont l'impact se ressent sur les jeunes, notamment en situation de précarité. Pour rompre l'isolement en cette période inédite, les associations Odeo et ASMK ont mis en place le dispositif un psy dans ma cité avec la mise à disposition de permanence psychologique gratuite. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Mamassi, ancienne vice-présidente de l'agglomération de l'étampoie Sud-Essonne, adjointe au maire d'étampes et coordinatrice du dispositif un psy dans ma cité, et Laura Loiseau, représentante de l'association Odeo. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Alors Odeo et ASMK ont décidé de mettre en place un psy dans ma cité, on va revenir ensemble sur le sujet. Mais avant ça, Laura, quels sont les objectifs et missions de l'association Odeo ? Quelle est son histoire ? Alors Odeo, c'est une association qui a été créée en 2017 et qui s'est constituée petit à petit d'une douzaine de bénévoles. Voilà, on est tous bénévoles dans l'équipe et on a tous à cœur d'accompagner principalement la jeunesse, de l'aider à lever, justement, à pousser les portes et à mettre en place des choses pour s'insérer socialement, financièrement et personnellement dans la société de tous les jours, au quotidien. Donc les missions principales, c'est vraiment axé autour de ça, de vraiment mettre en œuvre des projets, des dispositifs, par les jeunes, mais aussi qui sont portés, pour les jeunes, mais aussi qui sont portés par eux, directement. Et vraiment qu'ils puissent aller jusqu'au bout de leur engagement citoyen. Et donc ça se voit à travers différentes thématiques qu'on met en place, qu'on essaie de mettre en place chaque année, en tout cas. Est-ce que les objectifs d'ASMK sont les mêmes qu'ODEO ? Donc non, parce qu'ASMK, c'est une association de psychologues et d'ethnopsychologues. Donc du coup, des psychologues qui sont spécialisés dans les cultures du monde. Et donc du coup, d'avoir mis en lien ces deux associations, c'était justement pour permettre d'avoir à disposition immédiatement une cinquantaine de psychologues. Du coup, c'est ce qu'on a fait sur le dispositif. Et c'est vrai qu'au niveau de ODEO, la seule psychologue, c'est la présidente, Binta, qui est psychologue de formation et conseillère d'insertion au CIO des Tempes. Et donc du coup, elle ne pouvait pas et avoir la casquette de présidente d'association et en plus accompagner les jeunes dans leur demande. Et pourquoi avoir décidé de mettre en place un psy dans la cité ? À quel moment justement vous avez ressenti ce besoin de proposer un dispositif aux habitants ? Alors en réalité, un psy dans la cité, ça fait un an, un an et demi qu'on mûrit le dispositif. Ça s'est accéléré en période de Covid parce qu'en fait, énormément de jeunes se sont retrouvés dits en difficulté. C'est-à-dire à faire des grosses crises, donc insomnie, des maux de ventre, des maux de tête liés à l'angoisse et à l'anxiété. Et des familles qui nous interpellent aussi en direct sur des situations qui deviennent de plus en plus conflictuelles à la maison avec leurs jeunes. Et donc on s'est dit à un moment donné, on est tous limités, on est des travailleurs sociaux. Donc la situation n'était plus éducative, mais relevée bien de soins et d'un accompagnement. Et donc effectivement, en période de Covid où c'est devenu de plus en plus compliqué parce qu'enfermement, beaucoup plus de stress, une situation qui est du coup devenu de plus en plus délicate, il a fallu accélérer les choses. Et donc assez rapidement, on a contacté ASMK. Du coup, on se connaissait par d'autres billets. Et donc on a réfléchi avec EODO d'un côté et ASMK à comment on allait pouvoir réfléchir à un projet. Un projet qui pourrait être immédiat, un projet dit à la carte et qui pourrait un peu désacraliser la question du soin. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la question du soin, c'est quelque chose qui est tabou encore aujourd'hui en France, mais encore plus le soin psychique. Parce que pour beaucoup, psychologues riment avec folie. Et donc du coup, il fallait qu'on casse cette idée. On casse l'image aujourd'hui que lorsqu'on va voir un psy, c'est qu'on est fou. Et donc du coup, d'où aussi le jaune mot un psy dans la cité. On s'est dit, bon ben alors si eux, on sait que les jeunes n'arriveront pas à aller aujourd'hui au cabinet, on va faire l'inverse. On va s'arranger pour que ce soit les professionnels qui viennent directement au contact des jeunes. C'est ce qu'on a fait. Donc on a créé un gros événement justement en mélangeant éducateurs, animateurs, psychologues, pour expliquer qu'effectivement aujourd'hui, on était des personnes avant tout, mais qu'on avait tous un parcours différent, un bagage différent et donc un apport différent. Et qu'aujourd'hui, il ne fallait pas avoir peur de franchir le pas et de se dire, ben quand on a besoin, il y a des personnes qui sont là et qui nous tendent la main. Et est-ce que ce dispositif, parce que vous l'aviez dit tout à l'heure, vous y avez réfléchi avant la crise sanitaire, est-ce que du coup ce dispositif est éphémère ou est-ce qu'il pourra être justement un peu plus long dans la durée ? On est encore dans une expérimentation. C'est vrai que là, aujourd'hui, sur un psy dans la cité, il y a une vingtaine de jeunes qui sont suivis. C'est un dispositif qu'on a ouvert volontairement justement à l'agglomération et aux communes avoisinantes, parce qu'aujourd'hui, on est quand même sur 39 territoires. D'ailleurs, là, d'ici 2-3 semaines, si je ne m'abuse, la commune de Dourdan et la commune d'Étriche vont ouvrir leur antenne. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment de dire à un moment donné, à la jeunesse, de manière générale, on est présent, on est sur place, on vous tend la main. Maintenant, s'il y a besoin à un moment donné que le dispositif, au lieu de s'arrêter au mois de juin, il perdure, eh bien on se posera, on échangera et on avisera. Aujourd'hui, on avance vraiment un peu avec, comme tout le monde, sur la question de la crise sanitaire. Et selon vous, pourquoi la santé mentale des jeunes, se situant dans les quartiers dits politiques, se détériorent de plus en plus ? Parce qu'il y a d'autres difficultés, en réalité. C'est une difficulté qui est déjà avant tout sociale. Il y a énormément de problématiques sur ces territoires. Donc forcément, si vous rajoutez de la difficulté à la difficulté, eh bien c'est ce qu'on appelle les bombardardements. Et donc du coup, c'était pour éviter justement ces bombardardements qu'elles éclatent à un moment donné. On s'est dit, il va falloir agir, parce qu'on a quand même sur le territoire de plus en plus de jeunes qui ont rajouté à ça des addictions. Addictions à l'alcool, addictions aux drogues. On rajouté à ça encore la prégarité, les familles avec des difficultés supplémentaires. C'était compliqué et on n'avait pas envie justement d'attendre que la situation se détériore. On s'est dit, il faut agir avant. Alors nous, on agit avant que ça explose. Alors justement, Laura, comment se passe ce dispositif ? Est-ce que le psychologue vient chez les jeunes ? Parce que vous le disiez, c'est plus les personnes qui vont chez le psy, mais c'est le psy qui vient chez vous. Donc c'est bien ça ? Le psychologue vient chez les personnes ? Alors en fait, pour recentrer les choses dès le départ, que ce soit sur ce dispositif-là ou même d'autres dispositifs d'ODO, il faut savoir que dans l'équipe, on est beaucoup dans l'opérationnel. Tous, tous les bénévoles, on est soit éducateurs spécialisés de formation, psychologues comme l'a dit Mama, chargés de projets culturels, chargés de projets éducatifs. Et on a tous aussi vécu des reconversions professionnelles, ce qui fait qu'on est beaucoup sur le terrain avec les jeunes. Et c'est notamment grâce à ce que les éducateurs spécialisés font remonter, justement, vont émerger les dispositifs en conséquence. Donc on part vraiment de besoins concrets du terrain, en fait, pour mettre en place ce qui répond. D'où le fait que soit le projet continue dans sa lancée et prolonger, s'il y a besoin ou pas. Et donc, pour répondre à votre question, plus précisément, les rendez-vous peuvent se faire soit dans un lieu, je dirais, neutre. Donc quand il réouvre des lieux type restaurant, bar, des lieux un peu, un lieu convivial, où le jeune, en fait, voilà, c'est pas chez lui, c'est pas chez un prof. Voilà, c'est vraiment un lieu neutre. Ça peut aussi avoir lieu chez le jeune directement, en effet. Donc là, après, c'est surprise de rendez-vous. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de s'adapter. Et il peut y avoir des jeunes aussi qui sont plus à l'aise via un visiocall sur Zoom, à distance. Donc on s'adapte aussi selon les moyens que le jeune peut avoir, en fait. Et alors, vous le disiez, une vingtaine de jeunes, actuellement, sont suivis par ce dispositif. Est-ce que ce dispositif est ouvert seulement aux jeunes ? Est-ce que les parents, les adultes peuvent aussi adhérer à ce dispositif ? Ou est-ce que c'est juste une idée, pour l'instant, de peut-être plus tard, justement, l'ouvrir aux adultes ? On ne s'est pas du tout fermé la porte, justement. Alors, au départ, effectivement, c'est un projet qui est réservé à la jeunesse. Maintenant, l'intérêt aussi d'avoir pris des ethno-psy et pas des psy tout court, c'est que justement, on s'est dit à un moment donné, pour travailler l'insertion, il faut à un moment donné aussi prendre la famille dans sa globalité. Et donc, on peut être amené à avoir le frein culturel, justement, dans certaines situations. Donc, on n'a fermé aucune porte. S'il y a des familles qui ont besoin d'avoir un accompagnement, bien entendu, elles peuvent solliciter le dispositif. Elles seront écoutées, elles seront entendues. Alors, le moral des citoyens se détériore, ce n'est pas un secret. Un sondage IFOP avait d'ailleurs dévoilé que le moral des Français avait véritablement baissé en 2020 par rapport à 2019. C'était donc essentiel de proposer le dispositif un psy dans ma cité ? Bien sûr. Et d'ailleurs, le temps nous donne raison, puisqu'on se félicite quand même de voir qu'effectivement, au niveau régional, la région Île-de-France a proposé également une plateforme. Le gouvernement a également proposé les chèques psychologiques. Donc, on se rend bien compte qu'effectivement, c'est un réel besoin, qu'on n'a pas attendu des gouvernants ou autres avant d'agir. Maintenant, on verra comment et jusqu'où ce genre de dispositif va aller. Alors d'ailleurs, le gouvernement, est-ce que vous pensez qu'il propose suffisamment d'aide, justement, pour soutenir les jeunes qui ont cette baisse de morale ? Moi, à mon sens, la situation, elle est extrêmement compliquée. Bon, la question du chèque psy, elle a fait énormément de débats. Moi, je suis aussi d'avis à me dire que le chèque psy, c'est une solution. Mais à mon sens, en réalité, c'est toujours la même chose. Il faut aller chercher le chèque, il faut prendre un rendez-vous chez un professionnel, il faut avoir une place. On ne sait pas si on va avoir une place tout de suite. Vous savez, quand un jeune est en difficulté, il a besoin d'un résultat et d'une réponse immédiate. Sinon, il laisse tomber. C'est ça, la vérité. C'est pour ça qu'on a proposé l'inverse, en se disant qu'on ne va pas proposer des dispositifs où ça va être le parcours du combattant, mais proposer une situation où on répond tout de suite. Maintenant, est-ce qu'ils vont assez loin ? Moi, je pense que de toute manière, ce qu'il faut surtout entendre, c'est que les gens ont besoin de socialisation aujourd'hui. Ils ont besoin de se parler. Et ce qu'on entend surtout, c'est que vous avez mis justement un dispositif pour les jeunes et pour que les psys viennent chez eux. Merci beaucoup, Mamassi et Laura Loiseau, d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.